Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, il faut qu'on parle. La blague ! On va recevoir un truc, on va l'ouvrir ensemble, hein ? Vous n'imaginez pas ce que contient ce paquet. Oh mon dieu ! Ceci est un pyjama blobfish. Je suis refaite. La meuf lance sa vidéo, elle reçoit son pyjama blobfish, on est obligé de faire la vidéo en pyjama du coup. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous faire un petit bilan des 8 derniers mois, parce que c'est vrai que je n'ai pas été très active sur la chaîne, mais il s'est passé plein de choses et donc on va en papoter. Pour faire le bilan, en gros, pendant 8 mois, j'ai écrit 2 livres, dont un que j'ai intégralement dessiné à la main. J'ai participé au Frames Festival, où j'ai créé 2 conférences un peu originales et rigolotes. Et enfin, je suis rentrée la semaine dernière parce que j'ai participé à la prochaine saison d'été du Vortex. Et tout ça entremêlé par d'autres petits jobs, des podcasts pour Futura, etc. Donc 8 mois très très intenses pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de mes livres, parce que ça a été une aventure incroyablement enrichissante et un gros morceau de ma vie, mine de rien. Donc je vais vous parler de tout ça, en combinaison Blobfish, évidemment. Je vous présente mon premier enfant. Ce livre, ça fait depuis décembre 2019 qu'il est en projet. C'est un très très gros bout de mois. Vous comprendrez pourquoi quand vous l'ouvrirez. Il y a de la fiction, il y a de la vulgarisation et j'ai fait tous les dessins à la main. J'en suis ultra méga fière et j'espère vraiment qu'il saura un petit peu conquérir vos cœurs. En tout cas, moi j'y ai mis tout le mien. Donc Marie qui ouvre sa petite boîte et qui va se retrouver au fil des chapitres dans une aventure curieuse au cœur du vivant pour voir un petit peu quels sont nos liens avec ce monde du vivant aujourd'hui et comment la curiosité peut nous aider à aimer et protéger ce vivant encore davantage. J'ai donc fait tous les dessins entièrement à la main. Je les ai colorisés et avec les éditions de book, on a vraiment travaillé main dans la main pour offrir un ouvrage hyper original, chouette, rigolo. Alors c'est un peu un ovni mais vraiment c'est tout public, petits et grands. J'espère que vous pourrez vous amuser à picorer toutes ces anecdotes insolites. C'est un énorme bout de moi-même. J'y ai mis toute ma passion, toute mon énergie pendant des mois et des mois et des mois. C'est un accomplissement personnel énorme. Franchement, je suis trop fière. Donc j'espère que ça vous plaira. La boîte à curiosité, une aventure drôle et insolite au cœur du vivant. Ça sort aujourd'hui aux éditions de Book Supérieur. C'est disponible partout. Vraiment, c'est tout public. Il y a de quoi s'amuser pour petits et grands. Donc j'espère que ça vous plaira. Foncer, vraiment, je n'ai pas d'autre mot. Pendant que j'étais en train d'écrire le premier livre, qui me prenait déjà beaucoup de temps, j'ai les éditions Larousse qui m'ont contactée parce qu'ils avaient repéré un petit peu ce que je faisais sur les réseaux sociaux notamment, avec des petits posts, avec des animaux étranges et insolites. Et ils m'ont dit, on aimerait bien faire 120 fiches espèces, un peu comme tu fais sur les réseaux, des espèces insolites, étranges, pour donner une nouvelle vision de ce que c'est que le monde animal. Et du coup, je vous présente animaux bizarroïdes disponibles aux éditions Larousse. Regardez-moi cette petite beauté. Oh, le vernis en surbrillance, comment c'est beau. Il y a 120 espèces un peu étranges, insolites et peu connues du grand public. Alors bien sûr, il y a des espèces phares, mais je suis certaine que plusieurs espèces sauront vous surprendre. Voilà, donc mes deux gros bébés, mes deux gros projets de l'année, ça a été vraiment une aventure de ouf. C'était très dur, on ne va pas se le cacher, mais maintenant que c'est sorti, je suis juste trop fière. Voilà, si vous avez les moyens et que vous avez envie de faire plaisir, par exemple, à Noël à vos proches, n'hésitez pas à les offrir. Et pour la suite des événements, les vidéos vont reprendre. Ça, c'est la super bonne nouvelle et moi, ça va me faire juste trop plaisir, trop du bien de créer à nouveau. C'était génial de faire tous ces projets, mais là, j'avoue que me concentrer sur la chaîne, ça me fait super envie. Donc j'ai hâte, encore une fois, de vous montrer tout ce que je vous prépare. Je voudrais aussi remercier tous les gens qui donnent sur Utip. C'est super important pour moi, ça me permet de me rémunérer un peu et de pouvoir m'acheter de la biblio ou des fournitures quand j'ai besoin de réaliser des accessoires ou quoi. M'acheter du matos et ça, c'est juste énorme. Donc n'hésitez pas, si vous voulez contribuer à l'aventure de la boîte à curiosité, c'est le mieux à faire. Juste merci à ceux qui le font. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, tout ça. On se donne des nouvelles très très vite. Moi, j'ai hâte de vous montrer la suite des aventures. Merci à ceux qui me soutiennent au quotidien. Et je vous fais plein de petits bisous curieux. Je ne sais pas si je suis complètement stylée ou complètement claquée au sol de... Ça n'a aucun sens, ce pyjama, mais je l'aime. Non, regardez son nez. Allez, j'arrête. Merci. Merci. Merci.